De vous exposer à tous ces désagréments. J'espérais que vous puissiez en sortir un d'eux. Mais il y a quelque chose de... maléfique ici. Une présence sombre et... de cette montagne à laquelle on ne peut écrire. Le croire est l'intérêt. Il faut traiter la cause, pas les... Oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve sur la suite de Rush of Blood. Où on va taper du vieillard, je suppose. Tant que ce n'est pas les araignées, ça me va. Parce que, donc là, on est à l'épisode 4, je crois. Et donc, le niveau 6... Ah, ça veut dire que c'est l'avant-dernier, parce que j'ai lu qu'il n'y en avait que 7. Et donc, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je pensais à niquer du zombie. Et finalement, je me suis retrouvé à niquer des araignées. Et c'était la PLS. Du coup, là, il est une heure et quart, à peu près, du mat. J'ai mangé un gros sandwich avant. Donc, je pense qu'on va plutôt bien se marier. Ok, on esquive. On esquive. On est chaud. Ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est... Ah, c'est le niveau avec les Wendigo. Ah, putain, c'est les Wendigo. Ok, ok. Alors, les Wendigo, c'est dans le jeu de base... En fait, c'est des personnes maudites, si je me rappelle bien. C'est des personnes maudites parce qu'elles ont mangé de la chair humaine. C'est des personnes qui ont mangé de la chair humaine. Et du coup, c'est une légende indienne à la base. Je crois. Wow, génial ce jeu-là. Voilà. Ok. Oh, putain, ça c'est comme... Je sais pas pourquoi je tire, parce que c'est scripté, mais... Ça me rassure vachement. Quoi ? Plus ? Ok, bon. Ça sert à rien. Je parlais de quoi... Oui. Attends, mais il fait un bruit de cheval au galop, le mec. Aïe. Quand il court vers moi, c'était un bruit de cheval au galop. What the fuck ? Et donc, oui. Donc, dans le jeu de base... Euh... Qui sommes au chalet, ils nous attaquent dans la montagne. Parce qu'en fait, donc là, on est dans un décor de mine. C'est pas... Ah oui, c'est vrai. Parce que... Parce que quoi ? Euh... Oui, parce qu'en fait... Donc, il y a des années avant, qu'on se ramène dans le chalet. Genre une trentaine d'années avant. Il y a des mineurs qui ont été ensevelis... Dans le background du jeu, hein. Des mineurs qui ont été ensevelis ici... Euh... Dans une mine. Et... Quand ils ont été récupérés... Ok, il en manquait, euh... Je sais plus, ils en ont retrouvé 8. Il en manquait 3 ou 4. Et donc, en fait, au fil du jeu, on comprend qu'ils ont... Hum... On comprend qu'ils ont bouffé... Les potes morts. Et du coup, ils se sont transformés en Wendigo. Et après, ils ont été transférés à un hôpital. Dans un hôpital, dans les montagnes. Ouh, c'est à ce moment-là qu'ils se sont transformés en Wendigo. Ouh, c'est à ce moment-là qu'ils nous attaquent. Ouais, j'ai décidé d'expliquer un peu... Les bails du jeu. Dans les niveaux... Qui ont pas l'air trop fous. Merde ! Mais non, mais... Quel con ! Putain ! Droite-gauche, 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 droite-gauche... Ok, c'est difficile... Oh ! Il y a Mister Robot qui se fait emmener. C'est trop cool ! Ça, c'est une scène du jeu. Wouah ! Ça, c'est trop cool ! C'est Ramin Malek qui se fait kidnapper par sa sœur Wendigo. Oui, parce que les deux connasses qui nous font peur... Qu'est-ce qu'il se passe ? Les deux connasses... Qu'ils nous font bader... Sans cesse... Ah, mais quel con ! Les deux connasses qui nous font bader sans cesse... C'est en fait les sœurs de Mister Robot... Qui, un an avant l'événement du jeu, ont été kidnappés... Non, pas été kidnappés, non. Ils se sont perdus dans la forêt... Et... Hop ! Elles se sont perdus dans la forêt... Ils ont été attaqués par des Wendigos... Elles se sont tombées d'une falaise... Et elles se sont allées dans la mine, en fait... Où il y avait les autres Wendigos... Et celle avec le bonnet est morte... Putain... Je suis au mode... Claire Castor, reconte-nous une histoire... Mais bref ! Elles se sont tombées dans les mines... Celle avec le bonnet est morte... Et celle avec les lunettes a bouffé sa sœur... Parce qu'elle était... Non, non. Il se passe un truc... Oui donc, je disais quoi... Ouais, non, ce qui est marrant c'est qu'elle a enterré sa sœur morte... Et après elle l'a déterré pour la bouffer. Ça ne va pas du tout... Les ennemis... Mais c'est pas précis cette merde... Wow, attends, les zombies peuvent faire ça là ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouah ! Ouah ! Ok, ça n'a rien tiré... Ok, ça n'a rien tiré... Ok, ça n'a rien tiré... C'est bon ? C'est bon ? Ça a l'air bon... Ok, ça je vais les portes ici... Mais voilà, eux c'est des zombies normaux ! Pourquoi ils me cassent les coupes à l'heure ? Appelle moi Mr.Bannon ! Bi... Biatch ! Ok donc, je disais... Que... On est prêt. Et t'es mage, t'es mage, t'es mage, t'es mage, t'es mage. Non, merde, c'est... La sœur Lunette transformée en Wendigo. Et donc il y a une personne qui tombe de... Et à la fin, Dutch, il se retrouve, il se fait kidnapper par le Wendigo de sa sœur. Ou alors... Je sais tout. Ou alors il se fait en prison... Non, il se fait kidnapper. Moi je sais plus. Il se retrouve dans les mines, et il se retrouve face au Wendigo de sa sœur, et il comprend que c'est sa sœur par rapport au tatouage qu'elle avait avec le Wendigo de rat. Et il se fait kidnapper, et il se fait buter par sa sœur. Qu'il voulait venger à la base dans tout le jeu. Voilà, donc je vous invite à jouer à ce jeu, même si je veux... dire toute l'histoire. Ok, il y en a beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est... d'essayer de sauver les personnes... Bon, j'avoue, l'intrigue c'est quand même essentielle dans ce jeu. Mais c'est marrant d'essayer de sauver ses potes. Voilà, voilà. Je me suis perdu, ce niveau est pas... ouf. En même temps, j'appréhendais de recommencer le jeu parce que j'avais fait le niveau des... des araignées. Et les araignées, c'est un peu le high level, tu vois. Pour moi. Alors que le winchigo... On était toutes seules ici. Oui ? Elle a mangé elle. Ok. Tout seul. Ok. Ah ! Ah ! Laisse moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non, je veux pas que... Arrière ! Non. Je veux pas que vous nettoyiez mon pare-brise. Vous le laissez. C'est bon ? Non, c'est pas bon. C'est un bon poil. Tiens. Ah ! Tiens. 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 J'ai tort. Tiens. Je rêve. Tiens. Tiens. andin. Est-ce que elle a éclats les plus ? Tiens. Tiens. Bon là, c'est la merde. Tu décanses. Tu décanses. Tu décanses. Oh, poteaux ! discounts temps punk ça a l'air cassé et je pense qu'on a vu les enfers et donc là on est dans l'hôpital abandonné à cause de Wenigo mais ce qui est génial avec ce jeu c'est qu'on devient pote avec des loups et ça ça claque précision mais bon ça va pas bon bah les amis bon on se quitte là dessus moi je vous dis à tout de suite pour la deuxième pour le dernier niveau je pense et vous vous me retrouverez demain si jamais vous suivez assidûment mes vidéos c'est à dire vous trois et les autres un jour peut-être et bref salut